Hello, bon je vous retrouve, nous sommes jeudi et habituellement je travaille, je travaille tous les jours sauf le week-end sauf que Raph a chopé un piscérialis rosé de Gilbert, oui madame, oui monsieur, inconnu au bataillon ce truc qui se caractérise par des boutons et ensuite des plaques rouges partout sur le corps là en particulier lui dans le dos, sur le visage, c'est un peu le cousin de la varicelle, c'est une maladie virale voilà qui est contagieuse comme la varicelle, donc du coup on l'a pas mis à l'école aujourd'hui, on le mettra pas non plus demain alors la période d'incubation est déjà passée donc il est plus contagieux en soi mais c'est juste que comme il fait que de se gratter etc bah faut surveiller et je pense pas qu'il me le prendrait à l'école de toute façon dans cet état ça va un peu mieux ce matin, il a ça depuis mardi soir, la mardi soir elle a des petits boutons j'ai appelé direct le médecin parce que Raph a une peau très très réactive et il avait des boutons partout dans le dos, enfin c'était un peu bizarre et donc du coup j'avais rendez-vous le lendemain chez mon médecin à l'après-midi et j'ai dit à mon chéri, tu sais quoi, amène le moi à mon taf, il va y avoir le médecin à mon taf demain matin parce qu'on va pas attendre l'après-midi et on l'a bien fait parce que le lendemain c'était 10 fois pire, mais un truc de malade c'est impressionnant et hier soir c'était encore pire, 10 fois pire même encore enfin c'était... franchement je me suis dit mais comment ça va se finir cette histoire et en fait faut simplement le nettoyer avec un savon exprès donc là en l'occurrence le médecin m'a prescrit du septivon, je ne connaissais pas c'est un savon antiseptique pour assécher tout ça faut surtout pas que ça s'infecte comme les boutons de la varicelle c'est le même principe, c'est le même processus de guérison que la varicelle faut faire attention que les boutons ne s'infectent pas et éviter de gratter voilà, ce matin c'est déjà beaucoup mieux en plus de ça il a l'antihistaminique à prendre le soir donc pour éviter de se gratter, voilà, voilà donc du coup aujourd'hui je le garde et hier c'était Ben et demain c'est Ben également qui le garde et voilà, j'espère que ça va partir quoi, qu'il va aller mieux parce que franchement c'est chiant mais c'est vrai que Raph il a souvent des trucs comme ça de peau quoi il a une peau trop réactive bon là en l'occurrence il a dû choper ça quelque part je pense pas que ça soit à l'école parce qu'il a repris l'école lundi et il a ça depuis mardi soir donc vous voyez au niveau de l'incubation enfin ça me paraît bizarre après pendant les vacances, nous sommes allés à la piscine il a été à Wao Park, enfin voilà, on a été à plein d'endroits en contact avec d'autres enfants qui sont pas spécialement nettoyés enfin vous voyez genre Wao Park, ils s'amusent pas à nettoyer les toboggans à chaque passage d'enfant etc donc ça va vite, c'est comme la varicelle de toute façon et j'espère que nous on va pas le choper aussi quoi voilà, lundi après-midi nous partons à Sinter Park donc j'espère que ça va aller mieux parce que son truc là en contact avec le chlore je suis pas sûre que ça fasse bon ménage à voir comment ça évolue, on verra on va à Sinter Park de Village Nature donc qui est à 20 minutes de chez nous en soi mais ça reste un dépaysement on dort là-bas, on fait 3 jours en fait lundi, mardi, mercredi on devait y aller bien avant toute cette merde de Covid sauf qu'on avait réservé bien avant tout ça on devait aller au lac des Lettes premier confinement annulé dès que ça a rouvert j'ai recommandé annulé à cause du deuxième confinement et là j'ai dit c'est bon celui-ci on ne le loupe pas et vous voyez les boutons de rave donc là je me dis si on y va pas là avec les boutons de rave c'est qu'on doit pas y aller clairement voilà mais du coup on s'est rabattu sur Village Nature c'est plus près voilà c'est moins cher on perd pas du temps sur les routes etc donc j'ai hâte ça va être cool bref la clôture blabla je suis désolée vous êtes en contre-jour donc vous me voyez un petit peu sombre est-ce que c'est mieux ? ouais c'est peut-être un peu mieux comme ça je... du coup ce matin nous avons déposé sa chou chez la nounou ensuite nous avons récupéré les courses à Leclerc Drive je suis passée à Lidl parce que je voulais voir s'ils faisaient des jouets en bois pour la cuisine puisque j'ai pris une cuisine en bois chez Action je parle doucement et du coup je voulais voir s'ils n'avaient pas les petits accessoires etc mais je pense qu'ils n'ont pas encore sorti la collection en bois des jouets tout simplement à Lidl et après ça nous avons fait un tour à Stokomanie puisque je voulais voir la déco de Noël parce que là chez Action enfin moi dans mon Action bah déco de Noël c'est pas fifou quoi ou alors c'est déjà des trucs que j'ai enfin ils renouvellent pas trop tous les ans c'est un peu la même chose donc du coup je suis allée à Stokomanie donc je suis allée avec Raph et euh... et bah clairement il s'est servi quoi il s'est servi où est mon cas ? bon du coup je vous montre ce qu'on a pris à Stokomanie alors je vous montre parce que Raph le veut déjà il s'est pris ces trucs là les pop-it là je sais pas trop comment ça l'appelle euh... voilà il l'a pris en dinosaure orange il en a déjà des ronds il n'en fait jamais et là il voulait celui-là bon écoutez je l'ai pris ça c'était à 1,99€ je vais jamais aller dans un magasin comme ça avec des enfants clairement il a voulu une voiture Hot Wheels là il a déjà tout ouvert bien sûr il s'est pris aussi un lot de Playmobilier avec deux personnages Playmobil et un espèce de truc où voilà il y avait les deux quads là comme ça à friction une à... bah comme ça voilà 4,99€ bon ça vaut pas grand chose mais il faut quand même pas sortir avec les enfants d'un magasin comme ça alors ensuite j'ai pris du coup pour Noël à 3,99€ c'est bien à ce qu'on m'a dit elle est prise sur... bah pas sur tout mais voilà des petites boules comme ça je les trouvais jolies là il y a des petits bonhommes de neige avec des petites billes en polystyrène à l'intérieur et voilà j'aime beaucoup elle je les trouve super mignonne j'ai repris des petites décos pour les fenêtres alors ils en ont jamais aux fenêtres les enfants et je voulais voir celle de Stokomanie mais en fait ils étaient en train de mettre en rayon et du coup bah les rayons étaient un peu bloqués donc voilà il y a juste ceux-là qui étaient accessibles donc j'ai pris ceux-là il y en a déjà partout dans le salon donc on va mettre ceux-là dans leur chambre et ça c'était 99 centimes l'unité c'est un bazar dans ma cuisine je vous raconte même pas j'ai la dégustable que ça va vous montrer en haut l'action j'ai les courses à ranger c'est un bordel j'ai trouvé un tour de coup à 3,99 pour Raph ou Sacha peu importe parce qu'on a oublié un des tours de coup des garçons chez des amis c'est de la marque La Fabrique des Garçons je connais pas il est comme ceci à l'intérieur c'est polaire donc nickel noir il y avait plusieurs couleurs donc c'est parfait je vais le mettre à laver j'ai pris des chaussettes pour Sachou à 2,99 c'est un lot de 3 paires taille 23,26 voilà Sachou est dans sa période Mickey depuis qu'on a le pass Disney et que nous allons à Disney voilà Mickey et sa nouvelle obsession enfin Mickey et toute la clique Mickey et ses amis il a eu la période Buzz les clairs qu'il a toujours d'ailleurs et il a eu Spiderman aussi il aime toujours mais là en ce moment c'est à fond Mickey il mange Mickey il boit Mickey il dort Mickey il vit Mickey du coup bah j'ai pris des petites chaussettes Mickey parce que j'en trouve pas facilement à action j'en trouve pas de la taille de Sacha donc voilà il va être trop content bah lui tu achètes une paire de chaussettes il est content ensuite j'ai trouvé des petites étiquettes comme ça alors ça c'est trop trop cool parce que tous les ans je galère à écrire machin je crois qu'il y en a un autre paquet 99 centimes c'est les petites étiquettes vous savez pour mettre le nom sur les cadeaux je sais pas si on voit bien dedans il y en a 21 à chaque fois pour monter les étiquettes ça c'est cool j'ai pris ça aussi pour le sapin c'est des boules 1,59€ il y en a 3 et vous voyez dedans il y a des petites traces argentées qui bougent la petite paillette ensuite alors ça hop là ça c'est à cacher si vous voyez ce que je veux dire donc j'ai pris ça pour aller avec la cuisine en bois à 5,99€ c'est parfait voilà c'est tout ce qu'il faut en plus c'est à l'éponge et tout non mais j'adore donc j'ai pris ça je vais remettre dans le chagot au fur et à mesure et ensuite comme je vous disais Sachou et son obsession Mickey attendez déjà je vous montre hop il y a encore un petit paquet d'étiquettes comme ça je pense qu'il y aura un assez j'ai trouvé des petits personnages comme ça ils sont 3,99€ il me semble oh ça va donc on a Dingo bon ils n'étaient pas tous genre il n'y a pas plus tôt il n'y a pas Donald donc je sais que déjà il va les réclamer donc j'essaierai d'aller voir de temps en temps nous avons Daisy nous avons Mickey et nous avons Minnie donc en gros on a tous ceux là bon celui-ci il ne le connait pas donc c'est pas grave mais il me manque Donald et Plutôt et Dingo j'ai pris Dingo et j'ai pas assez j'ai Dingo en premier je vous l'ai dit en plus donc ouais il me manque Plutôt et Donald donc je crois que je trouve ça et là pour aujourd'hui je lui ai pris ça c'est son frère qui a choisi puisque Raphaël des jouets bon quand il a choisi ça Raphaël n'avait choisi qu'un seul jouet encore en magasin donc il a pris ça pour son frère à 2,99€ il me semble non en fait celle-ci est à 3,99€ et les autres sont à 2,99€ excusez-moi et là vous avez toutes celles-ci là en magasin en l'occurrence il n'y avait que celle-ci et Mickey voilà avec une amie à moi parce que son mari travaille chez Stokomanie donc si lui il en a dans son magasin je demanderai qu'elle me les prenne voilà et j'ai pris pour la nounou à 1,59€ j'ai trouvé ça trop mignon une petite boule comme ça pour le sapin il y a marqué ma nounou et j'adore 1,59€ faut pas que j'oublie de enlever le prix je me dis ça fait une petite attention sympa je pense que je vais prendre une petite tasse pour Noël avec un truc en lien avec la nounou avec un truc marqué nounou quoi et j'ai pris des boîtes de chocolat chez Leclerc que je vais vous montrer et donc du coup chez Leclerc j'ai pris des boîtes de chocolat pour la maîtresse la sème et la nounou alors c'est des petites je pensais pas que ça allait être des petites mais bon au pire c'est déjà bien qu'on va dire il y avait une promo de acheter une offerte donc ça vaut grave le coup je crois que c'était 7€ la boîte voilà il y a tout ça comme chocolat à l'intérieur j'ai pris un mélange chocolat au lait blanc et noir et ceux là je crois qu'ils sont il y en a des petits en dedans je sais pas trop voilà donc comme ça il y aura une boîte voilà comme je vous disais pour la nounou pour la tsem et pour la maîtresse en plus la nounou aura sa petite boule pour le sapin et je prendrai une petite tasse et je pense que pour la maîtresse et la tsem je vais juste prendre des chocolats je leur ferai un beau cadeau à la fin de l'année quoi donc voilà pour Stokomanie j'en ai eu pour 51€ c'est déjà pas mal sachant qu'il me fallait que des déco noël et au final j'ai trouvé que ça c'est déjà pas mal je suis trop contente d'avoir trouvé les trucs de Mickey pour sa chou franchement trop trop contente et puis voilà il voit nous là je vais ranger un petit peu les courses et je vous retrouve juste après pour vous montrer mon holaction et la dégustavox bon ça y est j'ai rangé les courses hop là j'ai rangé les courses donc je vais vous montrer bah vite fait ce que j'ai pris hier chez Action il n'y a pas grand chose parce qu'il y a déjà des choses que j'ai déposé chez mon père je vais vous montrer quelques petits trucs le clair que j'ai pris et la dégustavox alors je vais commencer par le clair je n'ai pas encore testé mais je vais vous montrer parce que c'est nouveau j'ai trouvé du produit comme ça pour laver par terre alors faites des fleurs avec huile essentielle duo de parfum fraîcheur gardenia qui se transforme en notes de coco est-ce que vous connaissez ce truc là ça sent trop trop bon donc c'était un acheté le deuxième à moins 80% donc j'en ai pris deux du coup je ne sais pas si je vous avais montré mais la dernière fois à Action j'ai acheté un gros je ne sais pas comment on appelle ça bonbonnier on ne sait rien comme ça pour mettre les capsules de lave-vaisselle parce que c'est trop pratique et ça évite que Sacha les attrape c'est dans un placard fermé mais je me dis si jamais il arrive à ouvrir au moins c'est fermé voilà bon là il y a un mélange de deux capsules il y a celle-ci que je vous avais présenté de la marque en moins et après on a les finishes voilà basiques mais très très pratique ce truc là vous voyez il est quand même assez gros et j'aime trop le parfum donc voilà pour le côté ménage j'ai aussi acheté ça la dernière fois tellement bon c'est une de mes collègues qui m'a dit il faut absolument que tu testes ce truc là c'est de la pâte à tartiner sans huile de palme de la marque Lucien Georgelin une noeud d'un gris vraiment on sent vraiment le goût de la noisette c'est super bon bon ça a le coeur vite hein on sent que c'est très huileux avec de l'huile de coco il me sent ouais huile de coco et de l'huile de colza très très bon ça si vous connaissez pas goûtez parce que c'est super bon j'avoue que je teste souvent moi les pâtes à tartiner pour moi ou les enfants là on avait acheté la pâte à milka j'aime pas du tout bon bah Nutella Nutella c'est du qu'on achetait tout le temps mais celui-ci franchement super bon ensuite bon à l'isof j'ai repris mon pain en eau noix parce que vous connaissez pas que vous aimez les noix trop bon et à l'isof j'ai également pris une petite plante comme ça une succulente voilà pour mettre je vous montrerai tout à l'heure il faut que je trouve un pot voilà mais je me dis ça peut être sympa là dessus donc à voir je sais pas combien ça coûtait c'est jamais très cher à l'idol donc voilà du coup on passe chez Action ah oui à Leclerc j'ai eu des cartes aussi comme ça j'en ai à chaque fois j'avoue que cette année je le fais pas je les garde pas voilà flemme flemme de garder ça flemme de le faire on l'avait fait la dernière fois on va pas le faire à chaque fois enfin ça prend du temps j'ai pas le temps pour ces trucs là donc voilà je verrai je verrai qui les prend un petit check son barrière c'est très intéressant comme je vous l'ai dit j'ai pris la cuisine en bois j'avais pris la dernière fois le gris pain et hier j'ai pris la machine à expresso j'ai laissé ça chez mon père ah oui j'ai trouvé un Lego Playmobil Lego Playmobil Lego Ninjago il y avait deux trucs séparés à 7,95 tout est parti chez mon père pour la plan voilà du coup chez Action j'ai voulu prendre des gâteaux comme ça alors à mon taf dans la machine à café enfin la machine à gâteau du coup ils vendent des espèces de galettes à la pâte d'amande je n'aime pas les galettes de base la galette des rois là j'aime pas et ces galettes là j'adore donc je voulais goûter des gâteaux aux amandes j'ai pris ceux-là donc pâte feuilletée fourrée goût amande je sais pas si je les mets parce que c'est pas du tout les mêmes qu'au taf vraiment pas et j'ai pris ceux-là en fait ce mon taf il ressemble à ceux-là c'est exactement ceux-là mais en plus gros et j'en ai pris un hier et franchement ils sont super bons donc c'est des gâteaux fourrés goût amande par contre on mange un t'es calé quoi le truc il est quand même assez épais et c'est vite écœurant je trouve l'amande mais en tout cas ils sont super bons ensuite j'ai pris les voitures Hot Wheels pour les garçons moi c'était un lot de deux j'ai pris celle-ci voilà ils aiment bien c'est celle que je t'ai acheté hier ça fait beaucoup de cadeaux là en deux jours quand même ah ah oui ensuite j'ai pris ceci pour la décoration de Noël voilà un petit père Noël comme ça qui s'allume trois leds par contre il faut mettre des piles ouais c'est ça j'ai acheté des piles justement à Lidl parce que j'avais oublié les réactions moi j'arrive pas à l'ouvrir le truc bon à voir après mais ça peut être sympa pour poser sur les buffets voilà c'est mignon hop ensuite bah j'ai repris deux paquets de mouchons parce que là ça y est c'est la période tout le monde est malade tout le monde à la mort venait donc hop j'ai repris des gâteaux comme ça parce qu'ils sont super bons ouais j'arrive ils sont super bons ceux là pareil ils sont assez gros donc t'en prends un t'es calé mais je trouve que pour mettre sur une petite table un goûter avec un bon chocolat chaud là le week-end ça peut être cool surtout qu'en ce moment tous les week-ends on se fait un bon goûter avec les enfants soit on fait des le week-end dernier on a fait des madenues pépites de chocolat avant c'était les gaufres avant c'était les crêpes enfin voilà tous les week-ends on essaie de faire un petit goûter maison c'est trop bien j'ai pris des petits oignons c'est comme ça ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté la dernière fois il m'en fallait je n'en avais pas donc voilà ça c'est cool j'ai voulu aussi tester ceux là les imitations Nutella ceux Nutella sont très bons on verra bien si ceux là sont bons également on verra ce qu'en pensent les garçons il me fallait de la colle pour faire une activité avec Raphaël donc j'en ai pris j'ai pris ça comme déco à action franchement hier j'avoue que j'ai prévu de s'y aller dans le magasin et là quand je les vois ils sont archi mal faits les Père Noël je ne sais pas si vous allez voir regardez-moi cette tête voilà donc c'est un lot de combien il y en a combien dedans ça va marquer 2, 4, 6, 8, 9 il y a 9 boules vous avez des petites boules et des petits Père Noël franchement les Père Noël sont mal faits vous n'avez pas les attaches avec pour info donc il faut les acheter à part j'ai pris celui-ci aussi je l'ai trouvé choupi voilà un petit chien comme ça je me suis dit les garçons vont être contents de mettre ça sur le sapin ils diront que c'est il y a notre chienne quoi et ensuite j'ai pris un lot comme ça de pâte à modeler alors c'est des petits pots mais chez nous la pâte à modeler c'est un truc que je rachète à chaque fois parce qu'il mélange tout après il est souverte ça sèche enfin c'est une cata mais là je me dis pour apprendre à écrire les lettres et les chiffres avec Raph c'est cool de le faire aussi avec la pâte à modeler parce qu'il les écrit il les écrit mais j'aimerais bien aussi qu'il les qu'il fasse avec la pâte à modeler voilà ça peut être cool donc voilà pour Action hier soir et du coup je vais vous présenter la Dégusta Box bon du coup on va passer à la Dégusta Box comme vous voyez ma belle-sœur a déjà acheté les calendriers d'avant pour les garçons c'est une folle voilà comme c'est ce moment-là un petit calendrier d'avant il ne me restera plus qu'à en acheter un pour mon chéri hop parce que mon chéri il meurt pas son calendrier d'avant j'ai un Kinder quand même il fait trop rire à chaque fois du coup depuis que nous sommes ensemble je vais toujours acheter son petit calendrier Kinder bref la Dégusta Box de ce mois-ci donc c'est le thème moment en famille voilà donc mon chéri il a ouvert hier mais nous n'avons rien mangé à l'intérieur je vous mets mon code promo en barre d'infos ça vous fait là j'ai voulu hier le faire pour commenter une Dégusta Box pour offrir et la box me revenait à 8 euros donc les gars 8 euros ça vous grave le coup du coup euh bah du coup c'est parti on va vous présenter tout ça donc tout d'abord nous avons un paquet de pâtes comme ça vous savez c'est des grosses pâtes moi j'adore les pâtes comme ça vraiment je trouve ça super bon quand j'étais plus jeune mon père achetait de cette marque là celles qui sont un peu en forme de cuillère mais qui sont grosses et il les faisait farcir en fait voilà d'un gris trop trop bon et ça ça coûte 1,95 non c'est pas celle-ci celle-ci elles sont à 2,30 euros voilà donc ça on sera à manger sans problème ensuite nouveauté enfin moi j'ai jamais vu ça le brookie pocket euh voilà c'est un mélange de brunis et de cookies voilà tout simplement c'est brossard qui fait ça et ça ça coûte 1,95 donc ça autant vous dire que mes enfants vont adorer c'est sûr et certain nous avons ensuite 3 paquets de ramen ça c'est plus moi qui les mange alors on en a un sésame spicy et chicken bon spicy je sais pas parce que moi tout ce qui est fort j'ai du mal euh voilà 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 ça ça coûte 99 centimes le achet ça coûte jamais très cher les pâtes comme ça et quand je sais pas quoi manger le soir je mange ça voilà ensuite nous avons alors ça ça me fait penser à Pewt des caprices comme ça vous savez c'est les petits gâteaux en bâtonnet 1,89 alors ça y'en a beaucoup qui connaissent ça depuis super longtemps moi j'avoue que j'avais pas ça quand j'étais petite quand on m'achetait jamais ça et je suis pas spécialement fan de ces gâteaux enfin c'est pas voilà c'est un bon mais c'est pas non plus c'est pas mes gâteaux préférés donc donc voilà ça ça se mangera quand même nous avons eu une sauce pour la pizza sauce pizza je vais y arriver bio de la marque Cereo je me connais pas très bien parce que on fait souvent des pizzas nous même et je les fais en fait avec les garçons donc c'est assez ludique eux ils aiment bien et c'est quand même mieux de les faire soi même 1,75€ voilà moi j'achète d'habitude je sais plus quelle marque j'achète je prends sur le drive je sais pas alors ensuite nous avons du café alors ça je vais malheureusement pas m'en servir puisque j'ai pas de cafetière comme ça c'est les cafetière à l'ancienne je dis à l'ancienne mais les cafetière à normal quoi c'est du café de la marque Lavazza bio 100% Arabica voilà doux et fruité on sent que ça enfin vous voyez que ça protège la nature protège planète tout ça au niveau du packaging ça je vais voir je crois que ma mère elle a aussi une cafetière comme ça ça coûte 3,69€ je vais voir laquelle parce que je crois qu'elle a la Dolce & Gousseau mais qu'elle en a une à l'ancienne quoi ensuite nous avons des petits prospectus comme ça alors ben voilà tu vois ils nous disent d'offrir la Dégusta Box à nos proches j'avoue c'est une très bonne idée ensuite je vais tout sortir ça sera plus simple voilà ensuite nous avons de l'huile de la marque Maya 5 graines mélange d'huile antioxydant vitalité aide à maintenir un taux de cholestérol normal je ne connais pas du tout cette marque je ne connais pas du tout cette huile à voir donc il dit 5 graines c'est à dire maïs tournesol colza ah tournesol riche en acide oléique tournesol normal colza et lin est-ce que vous connaissez ce truc là moi je ne connais pas du tout et ça ça coûte 3 euros 20 ben à voir écoutez je vais la mettre là hop nous avons ensuite une bière Ginette j'adore le packaging de ces bières la dernière fois que ma mère est venue on en a bu et franchement elles sont pas mal voilà je ne sais plus je crois que moi j'avais eu au fruit rouge ça ça coûte 2 euros elle est bio pour info et voilà 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 c'est une bière blonde ça ça va aller au frais ensuite nous avons un jus multifruit de la marque Joker à l'eau de coco avec 30% de sucre en moins celui-ci je crois qu'on l'a déjà eu il est très bon nous le jus de fruits ça part comme des petits pains 2 euros 19 bon il est pas donné mais voilà à l'eau de coco aussi faut pas voilà et pour terminer nous avons les petites bonbons Fisherman's voilà ça je me rappelle de la pub quand on était petit et ça ça coûte combien 1,25 euros je pense que c'est les plus gros sachets bah écoutez je écoutez je n'ai jamais goûté ces trucs là voilà je me suis toujours dit je vais goûter mais en fait à la pub ça me paraissait tellement fort que j'ai jamais eu trop envie de goûter donc là c'est local alors quand je regarde le menu je me rends compte qu'il y a deux produits que je n'ai pas eu donc je vais envoyer un mail à Dégustabox puisque normalement on a des gâteaux croissants de lune et également de la limonade voilà on l'a pas eu donc je vais les contacter pour voir s'il y a eu un loupé ou s'il y a une deuxième box qui arrive mais normalement tout rentre dans la Dégustabox donc je vais voir avec eux mais bon le service client est archi réactif donc ça y'a pas de soucis voilà 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 donc merci Dégustabox pour m'avoir envoyé cette jolie box je vais y arriver hop je vais ranger tout ça et puis je vous retrouve un petit peu après je vais tourner un All Shein là juste après parce que Raph est en train de jouer et du coup il est calme 4 ans et demi j'avoue que c'est c'est easy quoi il fait un petit peu sa vie il joue enfin voilà il demande moins d'attention que Sacha Sacha je peux pas le laisser jouer tout seul comme ça sinon il fait connerie sur connerie mais Raph c'est plus facile donc je vais en profiter pour filmer mon All Shein d'être aujourd'hui à la maison puisque ça ne m'arrive jamais et d'être au calme surtout et ensuite je pense que ce midi on va aller chercher un petit McDo bon là il est 11h moins 20 donc on a le temps et cet après midi on fera peut-être des petites activités manuelles pour Noël avec Raph voilà j'ai eu plein de petites idées sur internet donc on va peut-être faire de petites créations sympas cet après midi et puis et puis voilà je vais ranger un petit peu la maison faire un petit coup de ménage enfin le petit truc habituel quand on est à la maison voilà et voili voilou je voilà voilà je vous laisse ici et puis on se retrouve un petit peu plus tard un truc que je ne vous ai pas montré j'ai reçu un sticker d'Aliexpress que j'avais commandé pour la chambre des garçons ça ça va aller sur le côté de Raph parce qu'elle a un moment il a fou Mario je vais peut-être le mettre sur son armoire parce que nous avons acheté une nouvelle armoire et j'ai commandé des stickers Mickey pour Sachou je vais vous montrer leur chambre au niveau des stickers en fait au niveau de leur chambre on a modifié les lits je vous montre ça voilà là on a le lit de Raph en fait Raph on a changé son lit avant il avait un lit une personne donc il est très grand sauf que quand on a changé le lit de Sachou on pouvait pas mettre deux grands lits c'était pas possible dans leur chambre donc en attendant de déménager bah voilà et nous avons acheté ces lits là ils sont très très bien je les ai pris sur Amazon je crois qu'ils coûtent 180 euros il me semble vous avez un tiroir en dessous donc très pratique pour ranger tous les jouets voilà je vais vous montrer on peut quand même manger pas mal de choses attendez parce que c'est vraiment le bordel voilà là dedans il a tout tout c'est Avenger donc le tiroir fait la largeur du lit et donc à la base on avait mis le lit la nouvelle armoire au milieu et le lit de Sachou ici sauf que comme il est à côté de la fenêtre je pense qu'il sent un petit peu l'air frais et c'est peut-être pour ça qu'il se réveille à 5h tous les matins je ne sais pas on essaie de trouver pourquoi il se réveille aussi tout le matin et du coup quand il avait son petit lit à barreaux il avait ces stickers là qu'il s'est amusé à arracher et derrière l'armoire on a encore les anciens stickers Mickey quand il était bébé et quand son lit était là en fait à chaque fois on déplace le lit voilà donc là il faut qu'on enlève tous ces stickers et le côté de Raph donc avant son lit était comme ça voilà là on a la bibliothèque avec tous les livres par terre la petite banquette pour leur lire l'histoire le soir et en fait Raph il avait son stickers Avenger les petits trucs buzz et là il a tous les Avenger voilà enfin tous ceux qui s'est préféré quoi donc il a son petit coin Avenger machin et on aimerait faire pareil du côté de Sachou donc voilà vraiment que ça sépare les deux coins de lit et que là on mette les trucs Mickey les trucs que Sachou aime bien et en mettre un petit peu sur leurs armoires voilà et de ce côté là bah j'avais fait ça avec les étiquettes justement Leclerc Marvel j'avais fait un cadre comme ça où je les avais collé un peu voilà comme ça et ça rend ça rend bien et puis après de ce côté là on a encore les anciens stickers pas de patrouille donc ça va falloir qu'on les dégage parce que bon pas de patrouille maintenant ils s'en foutent un petit peu on va dire et on a les photos et les petits dessins enfin voilà c'est une chambre une chambre d'enfant quoi avec leur petit porte-manteau et leur petite bibliothèque c'est un bordel il faut que je range du coup voilà pour leur petit coin chambre et je vais vous montrer également où je voulais mettre ma plante tout à l'heure en fait j'ai eu ça sur le groupe de don d'ailleurs j'ai acheté ça il y a réaction une petite bouteille comme ça qui s'allume voilà on a un fil dedans j'avais fait ça pour mon mariage comme déco pour mettre sur les tables sur des bouteilles donc j'ai eu ça en don et j'aimerais mettre ma plante dessus j'avais pris également ça à action comme déco je vous montre tout au passage je sais pas si je vous avais montré j'ai eu ça par mes collègues pour mon mariage donc Benoît, Mélanie avec notre date de mariage Raphaël et Sacha et ça c'est nos petits prénoms qu'on avait au mariage d'ailleurs ça c'est un bouquet séché du mariage que j'aime trop et j'ai également acheté ça je vais vous montrer Raphaël en train de regarder Mario j'avais acheté ça à l'info à action Alexa allume la lampe d'accord voilà donc elle s'allume Alexa éteint la lampe d'accord ouais on a des ampoules connectées à la maison et j'ai pris ça hier voilà une lampe comme ça qui fonctionne à piles donc j'ai acheté des piles à Lidl pour pouvoir faire fonctionner ce truc là on a l'ampoule intégrée et bon ça c'est le téléphone que les filles m'avaient offert pour mon anniversaire et ça je crois que je vous l'avais déjà montré c'est mon petit truc de l'infini que mes collègues m'ont fait également pour le mariage voilà trop trop gentil trop mignon voilà pour la déco et les derniers trucs que j'ai acheté chez Action oui je vais vous montrer aussi tant qu'à faire non mais là on est dans le dans l'arrangement dans tout ça nous avons acheté ce meuble à chaussures là dernièrement je vais vous retourner ça sera peut-être plus simple et je vais allumer ça sera peut-être plus simple aussi voilà nous avons acheté ce meuble à chaussures en fait on avait des meubles à chaussures qu'on avait acheté à confo mais qui s'est pété et j'en voulais un où on peut mettre beaucoup de chaussures donc voilà il rentre parfaitement dans notre entrée on a les chaussures bon là c'est que les chaussures des garçons en l'occurrence euh voilà donc du coup c'est très pratique on ne ferme pas le rideau mais vous voyez ça ne prend pas de place on a la porte voilà c'est nickel bon du coup voilà je vous laisse ici cette fois-ci je range la dégustabox et on se retrouve un petit peu plus tard je voulais vous montrer j'ai reçu un petit calendrier de la part de la la lab j'avais une petite enveloppe avec toujours le petit le petit papier origami là pour faire attendez hop il est là non je vous dis des bêtises il n'y a pas le petit papier origami cette fois on a le petit gratte-gratte et une petite carte qui est trop trop jolie trop mignonne si vous voulez offrir franchement je trouve ça trop classe et vous avez le calendrier donc pour l'année 2022 il faut savoir que tous les ans je me fais un calendrier la 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 voilà pour le mettre au boulot petit loup découvre les couleurs les formes et les transports donc voilà cette année on part sur le thème beaucoup mariage puisque nous nous sommes mariés alors du coup je vous montre un petit peu comment il se présente vous mettez votre photo là vous avez le mois et en fait vous pouvez le faire tenir debout et j'adore là c'était à Disney bon là c'est les photos snap donc elles sont un petit peu coupées désolé pour les cris voilà j'adore 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 ces calendriers je vous dis je les prends tous les ans mon petit sachou mon petit raf la qualité est top là on voit pas bien avec mon téléphone c'est le soir tout ça mais voilà avec mon petit mari notre petite famille je vais y arriver ou pas non je vais pas y arriver d'une main c'est toujours un petit peu dur bon bref voilà et voilà franchement j'aime beaucoup beaucoup comme je vous dis vous pouvez le faire tenir comme ceci attendez je vais vous le faire tenir tenir debout comme ceci et j'aime trop parce que moi cette année j'en avais pas comme ça en fait j'avais la photo en haut et le moi en dessous et du coup j'ai été obligée de l'accrocher au mur sur mon bureau et j'aime moins je préfère qu'un si c'était comme ça sur mon bureau donc voilà franchement trop trop contente vous avez mon code en barre d'infos n'hésitez pas on sait tous que voilà la qualité des impressions la laptop et ça ça fait un joli cadeau à offrir pour Noël tous les ans nous on en offre un à ma mère avec les photos des petits enfants voilà c'est le cadeau parfait à avoir et j'aime beaucoup trop donc merci beaucoup et n'hésitez pas à aller checker sur leur application coucou bon je vous retrouve ce soir pour vous montrer mes petits achats action il n'y a pas grand chose donc je vais vous retourner pour vous montrer tout ça il n'y a vraiment vraiment pas grand chose et c'est vraiment pas des trucs de folie quoi enfin il y a quand même des trucs que j'avais jamais vu donc donc je vous montre ça je vous retourne tout de suite donc je vous montre rapidement ce que j'ai trouvé la dernière fois chez action alors j'ai pris des petits pains comme ça à l'ail donc ça c'est pour envoyer à Charlotte en Corse je les trouve super bons et du coup je voulais qu'elle teste j'ai pris des boîtes comme ça style un peu super war il y en a 3 il me semble dedans ouais c'est ça 3 différentes tailles je vous montre voilà parce que les miennes elles sont plus au top il en manque toujours enfin c'est chiant j'ai pris ça pour faire un petit cadeau voilà en plus des petites bombes de bain comme ça je vous montre comme ça parce que je t'aime de poser l'appareil photo et tout et comme il n'y a pas grand chose voilà j'ai pris un déo comme ça d'OV alors d'habitude je prends l'original là j'ai voulu tester celui-ci parce qu'il est sans sel d'aluminium et sans alcool donc à tester voir s'il est efficace j'ai pris un masque comme ceci pour les yeux donc ça c'est pareil c'est pour offrir ainsi que cette chose là ça j'ai déjà acheté mais pas sous ce format là enfin c'était pas ce packaging là mais c'est la même chose bon là en l'occurrence on a l'impression qu'il n'y a rien dedans il n'y en a vraiment pas beaucoup donc c'est un un gommage au café il est vegan pour info mais on a l'impression qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup il y a 100 grammes bon après rien d'intéressant j'ai pris des sacs poubelles j'ai pris ceci pour les garçons enfin c'est un petit pouce pouce pour les mains bonhomme de neige j'ai trouvé ça cool il y avait bonhomme de neige et il y avait je ne sais plus voilà j'ai pris cette petite déco parce que je la trouvais mignonne voilà pour mettre sur le buffet j'ai pris ça voilà rien d'intéressant vous savez c'est les papiers à mettre sur les toilettes pour mon boulot et j'ai trouvé ceci ça m'intriguait alors j'achète jamais ce genre de choses à action mais là pumpkin ça m'intriguait à chaque fois je vois scrub je bug c'est un gommage pour le corps au sucre donc à tester on verra dans tout cas c'est un gros format il fait 400 grammes c'est vegan et je vois souvent des bons avis sur les gommages de chez action donc à tester bon j'en ai déjà testé mais ça fait très longtemps donc voilà pour mon petit bazar que j'ai trouvé chez action il n'y a vraiment pas grand chose bon du coup là je peux mettre face cam je vous disais il n'y a vraiment pas grand chose mais j'avais besoin de quoi à la base je crois que j'ai acheté autre chose mais que j'ai déjà rangé je ne sais plus je ne sais plus désolé là tout va bien voilà tout va bien on est le soir les 20h20 je vais aller me démaquiller me nettoyer le visage tout ça tout ça j'ai déjà pris ma douche mais du coup je ne m'étais pas encore démaquillée parce que je pensais filmer un hall chine et en fait avec les garçons c'était trop le bazar ce soir donc je n'ai pas je n'ai pas filmé je tournerai ça demain du coup je vais aller me faire mes soins du visage me brosser les dents et puis me poser tranquillou on va regarder un petit épisode de Dexter avec mon chéri qui est sorti aujourd'hui ça a repris la nouvelle saison qui est sortie de Dexter je ne sais pas si vous avez suivi mais c'est une série une vieille série qui était sortie il y a longtemps qui s'est finie il y a 10 ans et c'est une des premières séries que mon chéri m'a fait regarder au tout début qu'on était ensemble et et du coup c'est marrant parce que 10 ans après il y a la suite qui sort quoi voilà donc du coup du coup on se regarde ça toutes les semaines et on va se regarder ça ce soir et puis après Dodo je suis malade je ne sais pas si ça s'entend j'ai la gorge en feu le nez pris voilà je pense que j'ai une tête de sinusite j'ai l'habitude tous les ans je fais de sinusite malgré que j'ai été opérée des sinus je fais toujours des sinusites mais moins qu'avant c'est vrai et puis voilà tranquillou on a eu un week-end assez fatiguant parce qu'on a reçu du monde vendredi soir et samedi soir on s'écoutait à 3h vendredi enfin samedi matin du coup et à 2h30 le lendemain donc du coup c'était pas reposant mais c'était c'était un bon petit week-end c'était cool donc du coup le week-end prochain je pense qu'on va on va passer un week-end un petit peu plus calme qu'on puisse se reposer et tranquillou il y a la parade de Noël qui est sortie ça y est à Disney donc il faut qu'on amène les garçons j'ai trop hâte qu'ils découvrent ça j'ai trop hâte de voir aussi j'ai trop hâte d'y retourner là ça va être trop cool c'est vrai que là ça fait 2 week-ends qu'on n'y va pas mais on a des choses prévues et puis le temps aussi quoi le temps moi quand il pleut je vais pas à Disney clairement ça me fait chier quoi du coup voilà je vous dis je vous tournerai le haul chine demain pour vous montrer un petit peu les beautés que j'ai trouvé et puis tranquillou j'ai coupé mes ongles à ras mais à ras de chez ras parce que j'ai fait pas mal d'extensions d'ongles ces derniers temps et ça les ça les abîme faut pas se mentir ça les fragilise on va dire parce qu'en soi mes ongles ne sont pas abîmés mais ils deviennent plus mous plus cassants donc là je les ai coupés à ras je vais les laisser tranquilles un petit peu repoussées d'ailleurs celles qui font le vernis semi-permanent et les extensions d'ongles enfin les faux ongles tout le temps tout le temps tout le temps faut laisser un petit peu vos ongles tranquilles quoi parfois parce que parce que bah parce que ça leur fait du bien quoi clairement donc voilà du coup bah je vais vous laisser ici et puis bah je vous refus un petit peu plus tard pour la suite de ces vlogs bon je suis en train de faire encore du tri dans mes palettes j'en ai enlevé énormément ces derniers mois ces derniers temps du coup j'en ai mis plein de côtés pour ma soeur voir tu peux faire moins de bruit s'il te plaît merci si si et du coup voilà enfin j'ai pas que celle-ci j'ai celle en dessous aussi franchement j'ai dû enlever plus de la moitié de mes palettes là ces derniers temps et là du coup voilà j'ai fait un tri j'ai gardé que celle-ci j'en ai gardé de W7 celle-ci je vous la montre je l'aime trop c'est Sarah qui me l'a offert on va pas bien voir je suis avec mon téléphone mais franchement les couleurs elles sont ouf j'ai gardé celle-ci de Makeup Révolution celle-ci OPV j'aime trop les Too Faced je les garde les W8 aussi tout ça c'est Too Faced les Zoéva j'en ai dégagé deux à une époque je les adorais celle du chez Shein je les aime beaucoup et le même style Makeup Révolution Tarte bah Tarte c'est ma marque préférée de palettes enfin ce sont mes palettes préférées j'en ai que trois j'ai la Tortue celle-ci et celle-ci et celle-ci sincèrement je me maquille tous les jours avec vraiment c'est Mel qui me l'avait offert dans un swap Noël et c'était le cadeau de Noël et vous voyez elle commence à être bien creusée je l'adore vraiment je sais pas quoi mettre je me mets ça donc voilà celle-ci bien évidemment que je la garde il y a celle-ci qu'il faut que je teste que Sarah m'a offert dans la dernière box je l'ai pas encore testée je me maquille pas en violet tous les jours et en dessous bah du coup j'ai toutes les celle-ci qui rentre pas dans le tiroir j'ai toutes les coucou tu peux descendre s'il te plaît j'ai toutes les voilà les chocolates là mais en ce moment j'hésite à les garder c'est une collection je les adore mais je m'en sers pas sincèrement je crois que j'en ai encore aussi ouais j'ai ma réserve de dentifrice pour les blanchiments dentaires américains j'ai Sophie la Giraffe on sait pas pourquoi j'ai ouais toutes celles-ci il faut que je regarde parce que je les adore je les adore et je sais que je vais regretter si je m'en débarrasse mais je m'en sers pas quoi je m'en sers très très rarement mais ça vaut de l'argent tout ça quoi clairement et ça me fait chier de donner encore et de donner 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 je passe ma vie à donner donc mais celle-ci quoi qu'il arrive je les garde là les derniers modèles celle-ci je les adore je suis en train de parler je sais à mon téléphone mais je suis quand même en train de parler je t'écoute dis-moi donc le tri avance le tri avance le tri avance j'ai quand même du bordel partout ça c'est tout mon matériel pour faire les cils voilà et j'ai tout ça que je me sers au quotidien là je me suis mis de côté des masques à faire pour le mois voilà tout cela il faut que je les fasse pour le mois ça j'en ai une dizaine parce que j'aimerais finir tous mes masques comme ça et en avoir que quelques-uns voilà et utiliser mais pas en avoir 50 comme j'ai là c'est bon il faut arrêter le délire donc voilà pour les petits tri du jour je suis en train de ranger toutes mes photos etc les albums je vous en ai déjà parlé mais à chaque fois je fais des albums je les fais imprimer je fais imprimer toutes mes photos j'ai mis dans des albums comme ça basiques des enfants et en fait dans ce placard là j'ai également tous les livres que j'ai en attente à lire dont je ne trouve pas le temps j'ai vraiment hâte de pouvoir lire tous ces livres parce que moi une fois que je lis un livre je ne le garde pas et j'ai beaucoup de témoignages en fait moi j'aime beaucoup les livres de témoignages donc j'ai absolument que ça que ça que ça j'aime beaucoup et je viens de retomber sur la boîte des souvenirs des garçons je vais vous montrer est-ce que vous avez toute cette boîte j'ai pour Sachou et pour Raph pourquoi c'est flou je vous en ai celui-ci il était beaucoup trop grand pour Raph quand j'étais bébé carte de félicitations ça c'est un collier que j'ai gardé que moi j'avais fait à ma mère quand j'étais petite sachez on a la petite carte dont je cache le nom mais voilà donc on a le test de grossesse les premières tétines là j'ai même le truc du cordon la pince les petits bracelets et pour Sacha ils n'ont pas écrit son nom pareil voilà j'ai ça j'ai des petits le test la première tétine la petite pince du cordon et j'ai un bavoir que Sèvres m'avait brodé donc si tu passes par là tu vois je l'ai bien gardé précieusement c'est pas trop chou avec écrit Sacha donc voilà j'ai tout gardé comme ça précieusement dans ma petite boîte et j'aime trop j'aime trop c'est trop mignon donc là je vais ranger je vais ranger tout ça parce que j'ai plein de photos à mettre de ma mère etc dans des albums j'ai récupéré des vieilles photos donc je vais faire ça ce matin parce que j'ai rien sur le placard pour ranger quoi hello bon ça fait un moment que je ne vous ai pas retrouvé je vais vous débriefer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours ce qu'on a fait là ces derniers temps on est dimanche donc je ne suis pas maquillée je ne suis rien du tout alors qu'est-ce qui s'est passé depuis que je vous ai retrouvées enfin depuis que je vous ai parlé nous avons été à Center Park à Village Nature donc à côté de Disney c'était trop trop bien on avait pris un appartement VIP donc il y avait deux chambres il y avait suite parentale avec la salle de bain une baignoire les gars je pouvais rentrer à 4 dedans franchement elle était immense avec des ça faisait des bulles quoi trop beau des lumières dans la baignoire vue sur sur l'extérieur grande baie vitrée sans vis-à-vis franchement magnifique tout le monde rêve d'avoir une baignoire comme ça clairement c'était trop trop bien on a profité de la piscine là-bas les enfants se sont éclatés il y a aussi une petite ferme là-bas donc on est allé à la ferme on est allé aussi à l'air de jeu forêt je sais pas quoi donc il y a plein de toboggans etc mais j'avoue que les garçons bon Sacha est trop petit pour faire ça et Raph était trop petit pour certains toboggans franchement qui s'est bien flippé mais voilà ce qu'on a fait le plus c'est la piscine la piscine clairement les enfants adorent les enfants kiff on était allé je sais plus quand est-ce qu'on y a été tu te rappelles mon coeur ? non quand est-ce qu'on avait été à Village Nature avec Gigi ? peut-être il y a un mois non ? non plus ? il y a un mois non plus 3 semaines il y a 3 semaines un mois et du coup les enfants avaient déjà kiffé donc là on savait que valeur sûre ils ont adoré donc ça c'était cool nous aussi même si on était à 20 minutes de la maison c'est carrément dépaysant de ouf franchement ça nous a fait trop trop du bien donc ça c'était lundi on avait loué lundi après-midi mardi, mercredi en fait quand vous allez à Center Park c'est 3 jours de nuit pas vraiment 3 jours parce que t'as le cottage à partir de 15h et tu dois le rendre le mercredi à 10h mais tu peux passer après la journée à la piscine sur le parc ou quoi toute la journée mais tu rends le cottage donc nous on est rentré le mercredi parce que Raph avait sport ou au final son couvre de sport n'était pas là mais bon c'est pas grave et puis on avait plein de choses à faire à la maison et je trouve qu'on avait assez profité franchement on était crevés de ouf par contre c'est très très fatigant mais c'était vraiment cool du coup voilà donc on a travaillé jeudi-vendredi Raph tourna à l'école ça chou chez la nounou et hier donc samedi le matin il y avait marché de Noël dans notre ville donc on est allé les garçons ont vu le père Noël Raph était trop content il lui a couru dans les bras gros câlin et tout et ça chou avait peur donc ça chou faisait la tronche ils ont fait une petite pêche aux canards au marché de Noël donc ils ont gagné t'as gagné quoi en cadeau ? un pistolet super et ensuite nous sommes entrés on a mangé et l'après-midi enfin fin de journée on est allé à Disney je vais y arriver je perds mes mots et trop trop bien du coup on a vu la parade de Noël on est allé principalement pour ça on voulait la voir de nuit c'était magnifique franchement à ne pas louper à voir vraiment à voir après on a attendu une heure en fait on est dans le danse on récapitule nous sommes arrivés là-bas je ne sais plus quelle heure il était peut-être 16h 16h je pense 16h30 je ne m'en rappelle plus on a été direct au studio on a fait Disney Studios c'est où t'as fait zigzag avec papa et t'as fait non non ça chou il voulait pas faire le zigzag il avait peur donc Raph l'a fait avec Ben il pleuvait donc autant vous dire que c'était pas voilà ensuite nous avons vu Jessie Buzz l'éclair voilà donc on a fait la photo avec Jessie Buzz il partait et après on a été dans le parc normal et les gens commençaient déjà à s'installer pour la parade sauf qu'il était 17h 17h quoi 17h 20 je crois qu'il était 17h 20 je ne sais plus bon en haut il devait être 17h10 17h15 on s'est dit attends là si on fait ça maintenant on a une heure à attendre c'est la merde donc en fait on s'est mis vraiment à l'entrée du parc au niveau du grand sapin et c'est là où termine la parade et meilleur endroit les gars meilleure place pour voir la parade alors on est les derniers du coup parce qu'ils partent de l'opposé quoi donc le temps qu'ils arrivent c'est pas 18h15 tu te doutes bien mais ils finissent ici donc ils s'arrêtent ils dansent devant nous enfin c'était vraiment trop trop bien mais du coup on a attendu peut-être une heure une heure et quart à l'emplacement statique on était mouillés parce qu'il n'avait plus là il ne pleuvait plus les enfants avaient froid on avait froid les gens des sauvages les gars mais des sauvages on était installés tu vois pas les gens ils arrivent ils te poussent ils se mettent devant toi mais à quelle heure ça fait une heure que je suis là mon gars autant dire que tu n'as pas ta soeur devant moi je te le dis donc ouais des sauvages je sais pas peut-être que quand t'arrives à Disney la politesse elle disparaît j'en sais rien savoir vivre des gens zéro c'est un truc de dingue on avait un petit couple de jeunes belges trop mignons devant nous qui voulaient prendre Raph sur eux enfin sur les genoux et tout pour qu'ils puissent mieux voir au final Raph il s'est mis debout dans la poussette et sa chou était dans les bras de Ben les enfants étaient trop trop contents c'était trop joli je vous mettrai une petite vidéo j'ai filmé un petit peu c'était magnifique et chose que je ne vous ai pas dit aussi mercredi quand nous sommes entrés de Sinterpart on est passé à Val d'Europe pour acheter des petites décos en plus pour le sapin puisque je savais qu'ils faisaient des décos de Disney et que bah les enfants se font des Disney et sa chou est obsédée par Mickey du coup on a pris un gros pack où il y avait je ne sais pas une vingtaine de boules Mickey trop trop belle enfin Mickey mini et du coup bah on est rentré on a fait notre sapin donc je vous montrerai ça quand il fera nuit ça sortira un peu plus on a mis toutes les petites décos et tout c'est trop trop beau et c'est tellement réconfortant j'ai envie de rester chez moi H24 là avec les décos les petites lumières j'adore donc voilà pour le petit récap de ces derniers jours aujourd'hui dimanche journée flemmarde on a fait le ménage à fond ce matin et là sa chou est à la sieste et cet après on va passer voir mes grands-parents et il y a mon frère aussi qui passe là-bas donc on va aller prendre le goûter c'est qui ton frère mon frère c'est tonton bah c'est mon frère tonton chérie c'est ton tonton à toi mais c'est mon frère il a du mal à comprendre ça grave que papi c'est mon papa c'est un peu compliqué donc voilà voilà je voulais me refaire les cils me refaire l'heureusement mais je pense que je vais pousser au week-end prochain c'est pas très grave bref voilà pour le petit blabla j'ai des choses aussi à vous montrer donc je vous montrerai tout ça en même temps que je vous montre la déco là je suis en train de faire mon montage de ma vidéo chine pour le cyber monday je pense que je vais vous la mettre avant ce vlog du coup voilà pas mal pas mal de bonnes promos sur chine et et je vais commencer à monter ce vlog voir où ça en est parce que je me rends compte dans les vlogs je me répète énormément ce qui est très chiant pour vous j'imagine donc il faudrait que je fasse mon montage de faire à mesure pour éviter les répétitions voilà sinon tout va bien tout va très bien j'ai hâte que ce soit Noël je pense comme tout le monde on va chez ma mère cette année à Noël donc j'ai hâte puisque premier Noël de mon neveu l'année dernière on ne l'a pas fait avec ma sœur mon beau-frère et mon neveu enfin mon neveu n'était pas encore né mais ma nièce ma fille et cette année du coup les enfants sont réunis j'ai trop hâte j'ai trop hâte ça va être dingue donc trop trop cool et normalement nous retournons aussi à Sainteur Park avec ma sœur mon beau-frère et les enfants donc voilà là c'est que du bon qui arrive et j'ai beaucoup trop hâte je vais arrêter de blablater et puis on se retrouve un petit peu plus tard je vous dis pour vous montrer les décos et vous montrer les derniers petits tours que j'ai à vous montré je vous dis à tout à l'heure je vous dis qu'ils vont passer tout à l'heure c'est tout qu'ils vont passer Joues-moi Bon du coup voilà pour la petite parade de Disney je suis désolée je viens de sortir de la douche en pyjama démaquillé tout ça tout ça je vais vous montrer juste après la déco qu'on a fait à la maison sur le buffet le petit bobe télé et le sapin voilà je vous ai pas montré les portes où on a mis des trucs aussi les fenêtres où les enfants ont collé vous savez les petits autocollants les petits autocollants de noël quoi les petits trucs je trouve pas le mot du coup voilà et je vais tout simplement clôturer ce blog ici j'ai fait montage hier j'ai vu qu'il durait pratiquement une heure 58 minutes il me semble donc il est temps que je clôture ce blog ici j'ai déjà commencé un autre blog tout à l'heure parce que j'ai reçu une commande chine avec du maquillage des accessoires etc je voulais tester donc je vous ai filmé à cette petite partie donc ce sera dans un prochain blog j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et promis je vais essayer d'être un peu plus présente j'avoue que ces derniers temps c'était un peu difficile entre les enfants malades etc j'avoue j'avais pas spécialement le temps de filmer mais là ça y est la motivation est revenue même si j'ai pas le temps je vais prendre le temps parce que j'aime trop j'aime trop vous raconter mes blabla vous montrer ce que ce que je trouve ce que j'achète etc et partager tout ça avec vous j'aime beaucoup donc donc du coup voili voilou je vous laisse ici je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et on se retrouve très vite Sous-titrage ST' 501 ...